La parole de Dieu La parole de Dieu La parole de Dieu La parole de Dieu Il dit ne devenez point idolâtre Comme quelques-uns d'entre eux Selon qu'il est écrit Le peuple s'assit Pour manger et pour boire Puis il se levait Pour se divertir Ne nous livrons point à l'impudicité Comme quelques-uns d'entre eux Se livraient, s'y livraient De sorte qu'il en tomba 23 000 En un seul jour Ne tentons point le Seigneur Comme le tentaient quelques-uns d'eux Qui périssent par les serpents Alléluia Gloire à Jésus Et dans cette parole Qui a été écrite par l'apôtre Paul A l'église de Courinthe Dans cette parole Il y a un enseignement Il y a une révélation Il y a une information Qui nous est donnée Qui nous est communiquée De la part Concernant l'histoire De nos pères De nos patriaches Au temps de Moïse Parce que cette histoire Dont parle ici Paul Est une histoire Qui s'est passée Au temps de Moïse Dans le livre d'Exode Dans le chapitre 32 Où le peuple de Dieu Lorsque Moïse Est monté sur la montagne Pour aller entendre Dieu Pour aller récupérer Les tablettes De la loi divina Et il était sur la montagne Il a fait 40 jours Il a fait 40 nuits Sur la montagne Et pendant le temps Qu'il était sur la montagne Le peuple de Dieu A commencé A murmurer A se chercher Un autre Dieu Parce que pour eux Moïse N'allait plus revenir Et le peuple a forcé A encouragé Aaron A pouvoir se créer Un autre Dieu Et le peuple A envoyé de l'or Et tout ça Ils ont réuni Tous ces choses Tous ces bijoux Ils l'ont fondu Et ils ont créé Une sculpture De veau d'or Ils se sont mis à l'adorer Et ils disent Israël voici ton Dieu Alors la fête a commencé Et le peuple s'est mis A manger Le peuple s'est mis A boire A se divertir Ils ont commencé A faire la fête Pendant ce temps Ils ont commencé A célébrer A danser A chanter Mais sans l'éternel Et je me souviens Et je me souviens Avant que nous arrivions Dans cette histoire Dans Exo 32 Avant que nous arrivions A ce chapitre Il y a eu Plusieurs chapitres précédents Mais dans le temps Dans l'histoire Dans les histoires précédentes Ce même peuple Qui s'est mis A danser A chanter Pour un veau d'or Qu'ils ont élevé Comme Dieu A qui ils ont commencé A rendre gloire Ce même Dieu Dans le temps C'était levé Contre Moïse C'était levé Contre l'autorité de Dieu A plusieurs reprises Ils n'ont jamais Chanté Dieu Ils n'ont jamais Loué Dieu Ils n'ont jamais Honoré Dieu Ils n'ont jamais Célébré Dieu Ils ont passé Tout leur temps A murmurer Contre l'éternel Tant l'eau les manquait Ils murmuraient Contre l'éternel Lorsqu'ils manquaient De la viande Ils murmuraient Contre l'éternel Mais regardez A partir de l'instant Où Moïse n'est plus Dans Exo 32 Alors ce peuple Va s'ériger Son propre Dieu Et à partir de l'instant Où ils s'érigent Un propre Dieu A eux-mêmes Le veau d'or Ils vont commencer A célébrer Ils vont commencer A danser ce Dieu Et ils oublient Que c'est l'éternel Le Dieu tout puissant Le Dieu de Moïse Qui les a fait sortir De l'Egypte Là où ils étaient En esclavage Alors aujourd'hui Nous sommes dans Une période de fête Et lorsque nous lisons Paul nous exhorte Ici Dans ses écrits A ne point Être des idolates Il nous exhorte A ne point Nous focaliser Sur les choses De ce monde Les choses De maintenant Aujourd'hui Nous sommes dans Une période De fête De fin d'année Une période De festivité Alors lorsque Nous rentrons Dans cette période Notre esprit Est souschargé Notre esprit N'est plus disposé Nous voulons Nous faire plaisir Nous nous préparons A manger Nous nous préparons Pour danser Pour chanter Nous faire plaisir Nous réjouir Mais qu'est-ce Qu'une réjouissance Sans l'éternel Qu'est-ce qu'une réjouissance Sans l'éternel Peut nous apporter Si nous nous réjouissons Et que nous mettons Dieu Hors de notre réjouissance Si nous mettons Dieu Hors de nos danses Hors de nos célébrations Nous irons tout droit Dans le péché Nous irons tout droit En train de commettre L'impudicité Parce que la Bible dit Ils se sont mis à manger Ils se sont mis à boire Frère Lorsque nous voulons Nous voulons Nous réjouir Lorsque nous voulons Célébrer Une fête Nous commençons D'avoir pas mangé Et après avoir mangé Nous commençons à boire Après avoir bu un peu Nous commençons à nous divertir Et après le divertissement Vient maintenant L'impudicité Et la Bible dit Que lorsque le péché est arrivé Dieu a frappé 23 000 parmi eux Sont morts En un seul jour Et beaucoup de personnes Reduit Ont perdu leur faveur Ont perdu leur grâce Ont perdu leur bénédiction Ont perdu leur destinée Ont perdu ce que Dieu Leur avait promis Parce que ces personnes là Dans les temps de réjouissance Dans les moments de fête N'ont pas su se retenir Frère Je veux ouvrir ton esprit Sur quelque chose La nourriture est bonne C'est vrai La nourriture est bonne Pour le corps Mais il y a des choses Que souvent l'éternel interdit Quand vous lisez Dans la Genèse Au temps d'Adam et Èva Il y avait plusieurs arbres Avec plusieurs fruits Dans le jardin Mais la parole de Dieu nous dit Elle nous dit Qu'il y avait un arbre Qui était interdit De manger C'est-à-dire Adam et Èva Avaient reçu une interdiction De la part de l'éternel De manger du fruit De l'arbre De la connaissance Du bien et du mal Donc nous ne pouvons pas Tout manger Nous ne pouvons pas nous permettre De manger ce que nous voulons Quand nous voulons Comme nous voulons Non Nous devons avoir Une discipline personnelle Si nous n'avons pas Deux disciplines Nous allons avoir Beaucoup de problèmes Dans notre vie C'est pourquoi Lorsque nous sommes Dans cette période Nous devons faire attention Je veux te faire comprendre Quelque chose La Bible nous dit Dans les livres D'Ekésia 7 Verset 8 Que la fin d'une chose Vaut mieux que son commencement Il est mieux D'attendre La fin d'une chose Puisque la fin d'une chose Prépare le nouveau commencement Alors je veux Ouvrir ton esprit Vous savez Quand nous lisons La Bible Dans les livres De Genèse Le chapitre 1 Rapidement Vous me suivez Nous allons dans Genèse Le chapitre 1 On va chercher ensemble Où le ténèbre Commence à créer Le ciel et la terre Alléluia Et lorsque nous allons Dans ce texte là Nous allons voir quelque chose Qui va ouvrir notre esprit La Bible dit Au verset 5 Dieu appela la lumière Jou Et Il appela Les ténèbres Nuit Et si Il y eut un soir Il y eut un matin Ce fut le premier jour Il y eut un soir Il y eut un matin On a l'impression que Le jour commence par un matin Et se termine un soir Mais la Bible nous dit Ici Que le jour commence par un soir Et se termine par un matin Pourquoi ? C'est un mystère Parce que le soir nous permet De préparer le matin Alléluia Alléluia Et lorsqu'une année Est en train de finir C'est comme si nous arrivions Au soir de cette année Alors le soir de cette année Il doit nous permettre De préparer l'année Qui arrive Alléluia Alléluia Lorsque nous partions à l'école Et qu'un enfant va à l'école Du moins Et qu'il est en sixième Et il passe un examen Avant d'aller en classe de cinquième Il doit passer un examen Lorsqu'il réussit à ce test Il va en classe de cinquième Donc l'examen L'emmène à se préparer A se fortifier Avant d'aller passer Même l'examen Il se prépare Il se fortifie Et lorsqu'il est validé Lorsqu'il réussit à son examen Il passe en classe supérieure Et c'est très important Nous voulons posséder Les bénédictions de 2019 Ou bien de l'année à venir Alléluia Ça peut être 2019 Ça peut être 2020 Ça peut être 2021 Je ne sais pas Mais nous voulons posséder Les bénédictions de l'année à venir Mais pour posséder Les bénédictions de l'année à venir Il nous faut déjà Maintenant nous préparer Pour pouvoir entrer Dans l'année à venir Si nous ne nous préparons pas Si nous ne sommes pas capables De nous discipliner De discipliner notre vie De discipliner nos façons De nous réjouir Notre façon de fêter Nous allons aller tout droit Dans le mur Et nous allons connaître Les mêmes choses Parce que si je suis en sixième Et que je n'arrive pas À accéder en cinquième Je serai obligé De refaire les mêmes examens De la sixième Puisque je reprendrai la classe Et lorsque l'élève Redouble la sixième Laissez-moi vous dire On ne lui donne pas Des exercices de la cinquième On lui redonne toujours Des exercices de la sixième Donc tu vas retourner Dans les mêmes problèmes Les mêmes problèmes De l'année précédente Tu seras encore Dans les mêmes problèmes Dans les mêmes difficultés Tu peux passer cinq ans Dans les mêmes problèmes Dans les mêmes difficultés Sans t'en sortir Parce que si tu fais Cinq ans en sixième Bon, je crois que Tu auras toujours Les mêmes exercices De la sixième Au devant de toi On ne pourra jamais Te donner un seul exercice Ni de la cinquième Ni de la quatrième Encore moins De la troisième Pendant que Tu es encore en sixième Quel que soit le temps D'année que tu feras En sixième On te donnera toujours Les exercices De la classe de sixième Alors c'est pareil C'est ta vie Tu ne sais pas discipliner ta vie Et que tu vis comme tu veux Tu fêtes comme tu veux Lorsque la fête arrive Lorsque les réjouissances arrivent Tu n'as pas de limites Tu veux boire comme tu veux Tu veux danser comme tu veux Tu veux faire la fête comme tu veux Tu veux coucher avec tout le monde Avec tout le quartier Pour dire que bon C'était la fête C'était le temps de la fête Mais pendant ce temps Lorsque tu commets l'impudicité Tu perds beaucoup de choses La Bible dit 23 000 hommes sont morts Dans l'impudicité L'homme avec qui tu es parti La femme avec qui tu es parti Pour une seule nuit Mais pendant une nuit de plaisir Est-ce que tu peux savoir Combien de bénédictions tu as perdues ? Combien de faveurs Qui t'ont été arrachées ? A cause d'une nuit de fête Une nuit de plaisir ? C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte A ne pas nous livrer A ne pas nous livrer Au manger Et au boire Mais si nous voulons manger Si nous voulons boire Il faut que nous soyons capables D'éviter Dieu Dans ce que nous faisons Et lorsque Dieu est là Il est au contrôle Et il conduit toutes choses Alors cette fin d'année Je vais t'exhorter Je vais t'encourager Je veux aider quelqu'un Par cette parole Je veux dire à quelqu'un Que la fin de cette année Doit te permettre de préparer L'année à venir La fin de l'année C'est une année Où tu dois être disposé La fin de l'année Tu dois être quelqu'un Qui reste attaché A la parole de Dieu Tu dois être quelqu'un Qui reste attaché Aux voies de l'éternel Dans la sanctification L'esprit disposé Constamment dans la prière Parce que beaucoup de choses Peuvent se produire En fin d'année En fin d'année Il y a des gens Qui meurent subitement En fin d'année La sorcellerie Encore agit Plus puissamment En fin d'année Le diable se lève Il se déchaîne Parce qu'il veut empêcher Beaucoup de personnes D'entrer dans la nouvelle année Des choses te sont proposées Pourquoi ? Parce que le diable Veut empêcher Il veut t'empêcher De pouvoir entrer Dans ton miracle Et dans ta bénédiction Dans ta faveur Dans ta prospérité De l'année à venir Alors sois vigilant Reste dans la prière Surtout parce que Beaucoup de choses Peuvent arriver Dans cette fin d'année Il y a beaucoup d'accidents Beaucoup de choses arrivent Il y a beaucoup D'attaques spirituelles Et sur le plan spirituel Sur le plan physique Beaucoup de choses se passent C'est pourquoi Il est important Qu'en tant qu'enfant de Dieu Nous puissions nous Connecter à la parole de Dieu Nous devons faire attention Nous devons faire attention A notre marche Nous devons faire attention A ce que nous faisons Soyons sombres Soyons modestes Parce que l'éternel Il est là Il marche avec nous Il est plus proche de nous Que nos vêtements Alors ne nous inquiétons pas Le lendemain Mais soyons focalisés Sur l'éternel Laissons les autres Faire la fête Laissons les autres Se réjouir Mais nous Soyons focalisés Sur l'éternel des armées Je crois que Dieu nous bénira Alors Aie une année bénie Que Dieu bénisse ton année Et que Tu sois encore prospère Dans le nom de Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada